Comment être à l'aise face caméra en toutes circonstances ? Aujourd'hui je reçois Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux Gabriel te présenter à mon audience s'il te plaît ? Eh bien oui, je m'appelle Gabriel, je suis Affiliate Manager et j'ai une petite spécialité qui est la vidéo. Je tiens un blog, j'ai fait une série de vidéos pour apprendre à être à l'aise devant la caméra et savoir comment tourner des vidéos en s'amusant. Très bien. Alors pour Gabriel, je mettrai un lien sous cette vidéo vers ta page Facebook. Donc vous trouverez un lien juste en dessous pour en savoir plus sur Gabriel. Et Gabriel ne fait pas que ça, tu fais aussi une autre activité je crois. Oui, un petit peu de boxe anglaise. Alors la différence entre française et anglaise c'est quoi ? Alors sur la boxe anglaise on n'utilise que les poings et sur la boxe française on utilise les pieds et les poings. Ouais, voilà. Donc en gros boxe française c'est un vrai truc de bonhomme, puis boxe anglaise c'est qu'avec les petites mimines quoi. Bon, je voulais donc en aller sur le sujet de comment être à l'aise face caméra. Donc est-ce que tu peux nous donner quelques conseils là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors il y a un exercice que je conseille et qui est génial, qui fonctionne à tous les coups. C'est vous faites un petit peu comme le Pictionary, vous créez des fiches sur lesquelles vous allez noter des répliques de films. Vous invitez vos potes à la maison, vous faites une soirée, tous devant la caméra. Et à tour de rôle, vous allez reprendre les répliques et les jouets. Et vous allez voir que vous allez vous amuser et que vous allez aimer tourner des vidéos et que vous allez être à l'aise devant l'objectif. Ah, c'est un bon conseil ça. Et bon, j'imagine que dans le monde de la boxe, ça doit être des citations de films Disney, des petits films de princesses, de petites danseuses quoi. Et est-ce que tu aurais un autre tuyau à nous donner ? Oui, 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 j'ai un autre tuyau. Surtout n'essayez pas d'être parfait. Plantez-vous le plus possible. Regardez-moi, là j'ai un oeil bien maquillé. Je ne l'ai pas masqué pour être filmé et pour vous parler aujourd'hui. Tu fais ça comment ? C'était sur le ring, un vendredi 13. Je suis abonné au vendredi 13 à l'hôpital de toute façon. Et là, du coup, j'ai pris un coup sur l'oeil vendredi. En même temps, comme tu es gaulé, c'est assez facile de te foutre une raclée, j'imagine. Et il t'est arrivé peut-être autre chose ? Tu m'avais raconté une autre anecdote aussi ? Oui, au moins de moment, j'ai perdu une dent. Ah oui, quand même. Et ça ne te dirait pas plutôt de te mettre au podcast qu'à la vidéo ? Moi, je dis ça... Je veux dire, tu n'es pas obligé de te mettre à poil non plus. Bon, maintenant que je l'ai calmé, on va pouvoir discuter un petit peu. Je vais vous donner un dernier conseil, surtout toutes les vidéos où vous avez raté. Gardez-les. Ça va vous permettre de faire deux choses. La première, ça va vous permettre de faire des bêtisiers et de créer de la sympathie avec votre audience. Et la deuxième chose, ça va vous permettre de voir votre évolution dans la durée. Alors, toutes ces vidéos vont vous permettre, en vous plantant, d'être de plus en plus à l'aise. Et de faire ça avec le sourire. Et surtout, de vous amuser. Parce que le plus important, c'est de vous amuser. Voilà. Bon, je crois qu'il se réveille. Je le calme, j'arrive. Ah!